A l'école du Seigneur Allons à la découverte des vérités bibliques A l'école du Seigneur Instruisons-nous au pied du Maître Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieu donné N'Gombi Depuis plusieurs jours nous parlons de dons spirituels Toujours dans le cadre de ce grand thème Sur la pneumatologie ou la doctrine du Saint-Esprit Aujourd'hui nous commençons une autre catégorie des dons Il s'agit des dons vocaux Au microphone votre serviteur Dieu donné N'Gombi Il y a trois dons vocaux Le don de parler en langue L'interprétation des langues Et la prophétie Commençons d'abord par le parler en langue Voici un don qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive Au niveau de nos dénominations et dans l'histoire de l'église C'est pour cette raison que certaines églises choisissent de ne pas en parler Nous ne pensons pas que cela soit une bonne résolution Comme la Bible en parle Il faut que les chrétiens soient éclairés aussi sur ces dons Nous trouvons dans les actes des apôtres Trois mentions de la manifestation de ces dons au sein de l'église La première mention c'est dans acte chapitre 2 Du premier verset jusqu'au verset 11 Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble dans le même lieu Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux Et ils remplirent toute la maison où ils étaient assis Des langues semblables à des langues de feu Leur apparurent séparées les unes des autres Et se posèrent sur chacun d'eux Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit Et se mirent à parler en d'autres langues Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer Or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel Au bruit qui eut lieu La multitude a couru Et il fit confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise Et ils se disaient les uns aux autres Voici ces gens qui parlent Ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue A chacun dans notre langue maternelle Pathès, Médès, Elamite Ceux qui habitent la Mésopotamie La Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie La Prigie, la Pamphilie L'Egypte, le territoire de la Libye voisine Des sirènes Et ceux qui sont venus de Rome Juifs et prosélytes, crétois et arabes Comment les entendons-nous parler dans des langues Des merveilles de Dieu ? Remarquons ici Que le jour de la Pentecôte Le parler en langue était un signe Qui démontrait que le Saint-Esprit est descendu Et ici le texte précise Que les gens les entendaient Parler dans leur langue maternelle Des merveilles de Dieu Le deuxième texte Nous le trouvons dans Actes chapitre 10 Verset 44 au verset 46 Comme Pierre prononçait encore ce mot Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux Qui écoutaient la parole Tous les fidèles circoncis Qui étaient venus avec Pierre Furent étonnés De ce que les dons du Saint-Esprit Était aussi répandu sur les païens Car ils les entendaient parler en langue Et glorifier Dieu Ici il s'agit De ceux qui étaient réunis dans la maison de Corneille Quand Pierre est parti prêcher la parole On dit que pendant qu'il parlait Le Saint-Esprit est descendu Et comme manifestation visible Les gens ont commencé à parler en langue Et la Bible nous dit qu'ils glorifiaient Dieu Le troisième texte Nous le trouvons dans Actes 19 Verset 6 C'est pas ça dit Lorsque Paul leur eut imposé les mains Le Saint-Esprit vint sur eux Et il parlait en langue Et prophétisait Le parler en langue Est un don spirituel Qui se manifestait au sein de l'église primitive Et c'est un don Qui continue à se manifester aujourd'hui Au sein de l'église Notons bien Que pour l'église du premier siècle C'était une langue Qui était connue et parlée C'est à dire Moi je peux être par exemple Baroulé Je ne connais pas le Béthé ou le Djula Je n'ai jamais appris ces langues Mais je parle Des mystères de Dieu Et quelqu'un qui est Djula Il m'entend parler en Djula Et il entend dire des paroles Qui glorifient le Seigneur Mais cela ne veut pas dire Que tous les parlais en langue Ce sont des langues connues La Bible nous parle des langues Des hommes et des langues des anges Il y a des langues parfois qui sont inconnues Qu'on ne peut pas interpréter On ne peut pas connaître Par l'intelligence humaine Mais ce qui nous intéresse C'est de comprendre L'importance ou la place de ce don Au sein de l'église Il y a trois éléments qui sont mentionnés Dans 1 Corinthien Chapitre 14 Ce don sert à louer et glorifier Dieu Deuxièmement Il sert à s'édifier personnellement Troisièmement Il constitue un signe pour le non-croyant Nous allons développer ces trois aspects Le parler en langue C'est un don qui aide à louer et à glorifier le Seigneur Quand nous lisons 1 Corinthien chapitre 14 Verset 2 Il est écrit En effet celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Car personne ne le comprend Et c'est en esprit qu'il dit des mystères 1 Corinthien 14,17 dit Tu rends, il est vrai d'excellente action de grâce Mais l'autre n'est pas édifié Donc c'est un don qui aide à louer le Seigneur Et à rendre des actions de grâce à Dieu Remarquez que presque dans tous les textes Que nous avons lu dans les actes Il est dit que les gens qui entendaient Les entendaient dire des mystères de Dieu Ils les entendaient dire des actions de grâce à Dieu C'est pour dire que c'est un don qui aide Qui accompagne la vie de louange La vie d'adoration Deuxième élément Le parler en langue C'est un don qui sert à l'édification De la personne elle-même qui parle en langue 1 Corinthien 14, verset 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même Tandis que celui qui prophétise édifie l'église C'est pourquoi il va demander Que celui qui prie en langue Surtout dans le cas d'une assemblée Il doit demander le don d'interprétation Pour que cela édifie l'église Ceux qui ont ce don Ont souvent l'habitude de témoigner Qu'après avoir prié en langue Ils ressentent une sorte de vitalité spirituelle Renouvelée en eux Une plus grande facilité pour aimer Dieu Le prochain Ils sentent un plus grand désir De lire la Bible De prier De louer De témoigner Ils ressentent un sentiment de paix De joie Bref une grande proximité de Dieu C'est tout ça Que nous appelons l'édification personnelle Troisièmement Le parler en langue C'est un don qui sert de signe Pour le non-croyant 1 Corinthien 14, verset 22 Dit Par conséquent Les langues sont un signe Non pour le croyant Mais pour le non-croyant La prophétie au contraire Est un signe Non pour le non-croyant Mais pour le croyant Qu'est-ce que cela veut dire ? En évoquant ce passage L'apôtre Paul fait allusion A une citation du prophète Esaïe Dans Esaïe 28, verset 11 Où Dieu dit C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple Donc ici les signes Peut-être un signe du jugement Ou bien un signe favorable Les jours de la Pentecôte par exemple Les juifs pouvaient entendre les langues étrangères Qu'ils entendaient Comme un signe du jugement De la nation élue Qui avaient crucifié son Messie Tandis que les disciples Pour eux Ils louaient Dieu Pour l'effusion du Saint-Esprit Qui scellait leur adoption définitive Comme peuple La nouvelle alliance Chaque fois que les langues Sont mentionnées dans les actes Des juifs étaient présents Et se voyaient confirmés Dans leur rejet Comme peuple élu Et leur remplacement Par les nations Dans la maison de Conner par exemple Quand les premiers païens Se sont convertis Donc ainsi Les langues étaient à la fois Les signes du rejet d'Israël Et d'adoption des païens Donc une source de colère Et de consternation pour les uns De joie et d'action de grâce Pour les autres J'aimerais faire quelques mises au point Sur le don de parler en langue Paul dit Que ce don Ne pas donner à tous Ne recherchons pas Ce que tous les chrétiens Puissent parler en langue 1 Corinthiens 12 Verset 30 dit Tous ont-ils les dons de guérison ? Tous parlaient-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? La réponse attendue est Non Deuxième mise au point Le parler en langue Ne constitue pas une garantie D'une plus grande spiritualité C'est un don spirituel Mais on peut l'avoir Tout en marchant D'une manière charnelle C'était le cas De chrétiens De Corinthe Troisième mise au point Tout le parler en langue Ne viennent pas nécessairement De Dieu Le Saint-Esprit Peut pousser quelqu'un A parler en langue Mais dans d'autres religions Aussi Il y a des manifestations De langues Donc nous devons apprendre A discerner Ce qui vient de Dieu Et ce qui vient de l'ennemi Quatrième mise au point Ce don Utilisé dans une assemblée Ou dans le cas de culte Doit se faire dans l'ordre Et c'était le souci De l'apôtre Paul En parlant aux Corinthiens Il dit que Quand quelqu'un Veut parler en langue Dans une assemblée S'il n'y a pas d'interprète Il doit se taire C'est pourquoi Celui Qui parle en langue Doit en même temps Demander à Dieu Le don d'interprétation Et celui-même N'a pas ce don Que l'église cherche Qu'il y ait des personnes Qui interprètent Celui qui parle en langue Devrait être à mesure De se soumettre A l'ordre établi Paul dit Dans 1 Corinthiens 14 Verset 14 Car si je prie en langue Mon esprit est en prière Mais mon intelligence Demeure stérile Même si quelqu'un Parle en langue Et que le conducteur du culte Ou le pasteur Demandez qu'on se taise Celui qui parle en langue Parce que son intelligence Est stérile Devrait être à mesure De se maîtriser Et de se taire Le Saint-Esprit N'agite pas quelqu'un Au point où La personne Crée le désordre Dans l'église Après avoir parlé Des dons De parler en langue Il est tout à fait normal De parler de dons D'interprétation De langues Dans 1 Corinthiens 12 Verset 10 Il est dit A un autre Le don d'opérer des miracles A un autre La prophétie A un autre Le discernement des esprits A un autre La diversité des langues A un autre L'interprétation De langues Le don d'interprétation De langues Complète celui De parler en langue Et ce don d'interprétation Est utile Dans les contextes D'une assemblée locale D'une réunion En public Où quelqu'un Par exemple Se lève Et il commence A parler en langue Alors il est important Qu'il ait le don D'interprétation Afin que le message Qu'il est en train De faire sortir Soit perçu Par toute la communauté Paul dit Dans 1 Corinthien 14 Verset 13 C'est pourquoi Que celui Qui parle en langue Prie pour avoir Le don D'interpréter Je me réfère Une mise au point Le don D'interprétation De langues Ici Ne signifie pas Le don De traduction D'ailleurs L'interprétation Dont il s'agit ici N'est pas le fruit D'une langue Apprise Généralement Généralement Prise quelque part C'est une faculté Surnaturelle Que le Saint Esprit Le communique Pour saisir Le message Ou la pensée Principale De ce que celui Qui parle en langue Et quand il y a Le don D'interprétation De langues Dans l'église Cela nous permet De faire bénéficier A toute la communauté Ce que le Saint Esprit Est en train de dire Au travers De la personne Qui parle en langue Et c'est ce que Paul Voulait enseigner Aux Corinthiens Lisons 1 Corinthien Chapitre 14 A partir du verset 26 Jusqu'au verset 30 Que faire donc Frère Lorsque vous vous assemblez Les uns Ou les autres Parmi vous Ont-ils un cantique Une instruction Une révélation Une langue Une interprétation Que tout se fasse Pour l'édification En est-il Qui parle en langue Que deux ou trois Ou plus parlent Chacun à son tour Et que quelqu'un Interprète Verset 28 S'il n'y a point D'interprète Qu'on se taise Dans l'église Et qu'on parle A soi-même Et à Dieu Je pense que Si dans nos églises Si tous nos églises Se disent charismatiques Si l'on observait Ces instructions de Paul Nos cultes Se dérouleraient De manière ordonnée Le Saint-Esprit N'est pas un esprit De désordre Mais il est un esprit D'ordre Paul dit Que tout se fasse Dans l'ordre Pour l'édification De la communauté Le temps Qui nous est imparti Est arrivé à terme Il ne reste plus Qu'à vous souhaiter Bonne suite Et programme Sur la radio La vie Espérant vous retrouver Très prochainement Pour la suite C'était A l'école Du seigneur Avec le révérend Dieudonné N'Gombi Une production De la radio Fréquence Vie Abidjan Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501